Moi ici, c'est encore nous, les résistants, Wazdalendou. Nous sommes présents ici pour prouver au monde entier que nous sommes unis et que ces gens-là qui sont en train de manipuler les communautés en disant que nous nous battons pour telles communautés et qu'ils exploitent les communautés, en faisant comme leurs chevaux de bataille, leur lit est basé sur le communautarisme, en disant qu'ils défendent la communauté Tutsi. C'est la méta d'enjeu. Vous les journalistes, c'est la prévivante, Mouretto Mohizzi, un des résistants, Wazdalendou, qui est avec nous, qui soutient la candidature du président de la République. Donc nous vous présentez ici, il va s'exprimer par rapport à la question. Vous pouvez vous exprimer pour que le monde entier, qu'on comprenait que la lutte, que les gens disent que nous, ils se battent pour la communauté Tutsi est vraiment facile. Merci beaucoup. Le gouvernement congolais et tous les congolais sont tous unis. Comme notre héros, Moumba, nous a dit que le Congo sera unis pour tous. Jusqu'à maintenant, notre pays est unis, la nation congolaise de l'Ini. Jusqu'à maintenant, moi aussi, que vous voyez ici devant vous, devant les caméras de journalistes. Je suis un Mouzalendo qui est connu un peu avec les autres. Nous sommes aussi égales parce que chaque Mouzalendo de la RVC est égal à un autre. Moi, je suis au même niveau, au même titre que d'autres Mouzalendo du Congo et c'est la raison pour laquelle nous combattons tous. Nous sommes dans le même lit de combattre notre ennemi qui est le Rwanda avec leurs alliés qui nous agressent depuis longtemps. Nous avons presque 30 ans dans une situation d'agression et nous voulons que tout le monde ou le monde entier sache que nous sommes là, nous sommes dans un combat ennemi, un combat qui est digne parce que tous les Congolais sont appelés et sans vraiment hésitation, il est là pour combattre, pour soutenir et protéger notre pays. Il n'y a pas une personne qui est vraie Congolais qu'on peut forcer pour protéger son pays. Ici, j'aimerais que tout le monde le sache, les Tutsis doivent le savoir, les Banyamuleng et d'autres communautés sont d'exception. Celui qui ne sera pas avec nous pour protéger notre pays, justement, il est contre nous, il sera comme un ennemi et doit être contre, s'il est contre notre orientation de protéger notre pays, et voilà, il est l'ennemi comme les autres. Nous avons beaucoup de traîtres qui ont trahi notre pays, et d'autres pays aussi, ils ont des traîtres déchaisés, et leurs patriotes déchaisés doivent protéger leur pays en contraignant le malfaiteur de leur pays. Nous aussi, comme les Oisalens de la RDC, nous sommes ici pour protéger notre pays dans l'ensemble. continuons avec d'autres pays, et moi, je vais souligner un peu que moi, je suis le partisan de l'île des Pestes, je suis un de la communauté Tutsi, je suis le président de la jeunesse Tutsi de Massissi, et vous m'avez vu peut-être ici récemment, lorsque notre président Tutsi était à Gouma, et je me suis présenté avec notre patriote Tutsi des jeunes de Massissi, on a été accompagné par d'autres jeunes qui ne sont pas de Massissi, mais on était ensemble, et tous, nous étions là pour montrer l'exemple et appeler toutes les communautés et tous les jeunes qu'on voulait de soutenir notre président. Il nous a dit clairement que les jeunes doivent être prêts à adhérer notre armée pour que notre armée soit fortifiée et avoir des formations vraiment qui est à la ligne. J'aimerais que tous les jeunes qui ont des bas âges ou qui sont majeurs mais qui ne sont pas vieux comme peut-être moi, il faut qu'ils soient prêts d'adhérer notre armée et protéger notre pays parce que c'est notre devoir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes en train de comprendre, ces amis de la presse, que les masques sont en train de tomber. Les gens qui prennent comme bouc émissaire une lutte tribale pour nous faire la guerre sont en train de rester nidés jour au jour. Voilà pourquoi cette guerre devra rentrer de laquelle est venue. On ne peut pas faire d'une rébellion ou d'une lutte patriotique et colmater ça avec une certaine réalité tribale. La RDC, avec une dimension presque continentale, avec une multitude de tribus et de groupes séniques et vouloir dire que ce que nous menons comme lutte, c'est à cause de telles tribus. Ça, c'est déjà une preuve vivante qui est dans les Ouazalindos. Il y a aussi des Tutsis qui sont patriotes et qui soutiennent les chefs de l'État. Voilà la raison pour laquelle on a préféré. On n'a pas préféré le faire derrière la porte. On n'a pas préféré le faire derrière la maison. On a préféré le montrer en face du monde que la lutte que nous faisons en tant que résistants, en tant que patriotes, en tant que volontaires pour la défense de la patrie implique tout le monde et quiconque à la fois. Et que donc, de part et d'autre, on a des tribus qui sont venues de ça et là. Il y a un Tutsi, il y a un Murega, il y a un Munganga, il y a un Mushi. Nous sommes tous patriotes Ouazalindous qui défendons la cause noble. Et que ces amis-là qui sont utilisés par les Rwandans sous prétexte qu'ils sont en train de vouloir protéger une certaine minorité de Tutsis, qu'ils cherchent d'autres vérités parce qu'ils n'ont aucune vérité à nous prouver. C'était vraiment ça. Merci.